et salut à tous les potes c'est nato gaming j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur monster hunter iceborne et je vais vous présenter un build avec un dps mais de ouf enfin de ouf on va dire un dps très 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 correct et à la fois confort on va dire confort de game comme à mon habitude je fais beaucoup de mix de talent donc avec divers monstres pour avoir un rendu on va dire plutôt équilibré mais là je dois dire que ce que j'ai fait ça s'est orienté plus sur le dps vous allez très vite comprendre pourquoi donc sur mes deux dernières vidéos j'ai fait le bras qui jose tempête et le radian orage donc j'ai pu crafter quelques pièces du radian fait du bras qui jose tempête vous allez très vite voir ça donc au niveau de mon arme j'ai mis la lame sa fille poison donc en habileté éveillée j'ai joyeux 6 en champ 5 x 3 donc le tranchant qui va me permettre d'avoir un confort au niveau du dps donc qui va qui va m'empêcher de déguiser ma lame un peu plus rapidement etc le talent razzandor justement qui sera complémenté avec ce que j'ai mis en armure notamment le torse de la razzandor donc voilà en terme de talent j'ai esprit razzandor qui va augmenter le talent bénédiction à fond le le talent nerguigonte donc c'est celui du nerguigonte ko donc quand je disais confort dans mon set je parlais notamment de la régène de vie donc ce qui va me permettre de sur quelques coups donné quand je ferai le dps sur le monstre je pourrai bénéficier d'un regain de points de vie donc qui est bien en soi la volonté du braquidios donc comme je disais j'ai mis deux pièces du braquidios tempête sur mon sur mon set donc qui va augmenter le niveau maximum du talent agitateur donc témérité donc voilà petite parenthèse le talent témérité est vraiment sous-estimé je comprends pas pourquoi les gens il met pas trop témérité donc voilà alors maître d'armes 7 qui va augmenter mon affinité de plus de 40% témérité 7 je vais avoir 28 en attaque et 20% en plus des 40% que j'ai sur maître d'armes donc comme je disais témérité c'est un talent vraiment sous-estimé car les monstres tous les mondes dans mon centre ils rugissent donc écrit et donc le talent témérité peut s'activer on va dire durant toute la quête si on veut donc voilà il suffit juste d'énerver le monstre et le talent il s'active à l'inverse de performances optimales et de corps et âme et où là il faut avoir les points de vie au maximum ou l'endurance au maximum chose qui n'est pas trop trop évidente dans monster hunter c'est surtout au niveau des points de vie et de l'endurance voilà donc bénédiction je reviens sur le thème confort donc qui va permettre de réduire les dégâts de moins de 60% donc sur un coup donné moins 60% en dégâts je peux vous dire qu'avec un monstre qui a un gros coup il va pas vous voir une shot direct donc voilà et ça augmente aussi les chances d'activation de ce talent là machine de guerre 4 comme d'habitude attaque plus 12 affinités plus 5 donc ça sert à rien de mettre jusqu'à niveau 7 car l'affinité reste reste la même donc si on fait un petit calcul rapide affinités plus 40 et affinités plus plus 20 j'ai déjà j'ai déjà 80% d'affinités donc ce qui est largement suffisant en plus de l'affinité d'origine sur mon arme donc qui est à 60% donc afflux de vie donc chose qui est normal mise à mort 3 car nassier 3 quand je parle de confort j'ai mis justement car nassier pour avoir une régène de vie un peu plus rapidement béazerker à 2 bon j'ai mis niveau 2 parce que entre nous ni entre niveau 1 et niveau 3 il ya vraiment pas trop de grandes différences donc comme j'avais un joyau vitalité béazerker j'ai carrément mis dessus et je laisserai au niveau 2 parce que entre 35 135% et 140% il n'y a pas trop grande différence donc voilà bouchon doré niveau 1 j'étais déjà sur un des pièces sur le la jupe d'une ergui et cercle devient c'est toujours quand même bon d'avoir un peu plus de soin quand on n'a qu'à nasser donc que ça va augmenter vite et un peu plus donc voilà au niveau du des points de vie donc on va essayer de chasser un monstre donc je sais pas encore quoi faire je vais voir ce que j'ai en réserve dans mes contrats alors en événements je sais qu'il n'y a pas grand chose là donc je vérifie quand même si bof c'est non c'est pas ça vaut pas la peine les événements en ce moment donc je sais vraiment pas quoi faire comme monstre alors je vais faire un tigrex et un et un des villes joe ouais valputrid ouais je vais faire un tigrex et un des villes joe 91 mille en plus 4k 10 ward de joyaux on est aux anges on est content et j'espère qu'on va bien s'amuser au niveau du dps j'espère du moins que le set que j'ai fait va être efficace donc là on est sur du déville joe et tigrex mais plutôt prendre ouais j'ai zéro en dragon du coup je vais plutôt prendre une résistance élémentaire j'ai alors voilà en plus j'ai le féline baiser à coeur ça tombe bien donc voilà donc on va vérifier deux secondes ce qu'il ya dans l'inventaire donc ben je pense que c'est bon il ya les pieds il n'y a pas de pièges par contre un capsule de boue ça pourrait servir contre le déville joe ça sert à rien je vais mettre un piège qu'est ce qui pourrait ne pas servir amulette de force ça aussi je pense que je vais enlever et je mettre un piège à foudre voilà et c'est parti du retour sur le val putrid donc ça tombe bien on j'ai atterri à côté du du tigrex mais juste vérifier s'il n'y a pas une faune dans le coin non il n'y a pas il n'y a pas je vais mettre la cape de titan et la cape immuable pardon la cape immuable la fameuse cape immuable le mot immuable qui a aucun sens dans le jeu j'aurais dû franchement de laisser la cape sur l'ancienne appellation titan donc on va très vite voir si le set que j'ai fait est efficace donc alors j'espère que petite parenthèse que le confinement se passe bien pour vous les amis je sais que c'est pas évident en termes quand on travaille quand on a des enfants etc je compatis là dessus et surtout protégez vous bien de ce fichu virus corona donc je souhaite à personne déjà il est déjà sous l'emprise de mon poison complètement oublié que le petit grex il est chiant comme monstre à courir partout comme un comme un lézard et 130 130 en un coup c'est pas dégueulasse c'est c'est vraiment pas dégueulasse le le les critiques juste me soigner et on ma cape temporelle donc là il ya le c'est qui ça c'est le radoban est venu faire un petit coucou tiens radoban n'oublie pas de mettre j'aime sur ma vidéo en passant oui donc les amis c'est très important pour pour m'encourager aussi à continuer de faire ce que je fais n'hésitez pas à surtout à aimer la vidéo et et à commenter à me dire vraiment ce que vous pensez de ce que je fais notamment sur monster et et sur les autres jeux h parce que je joue pas que monster hunter mais aussi d'autres jeux si vous voulez voir des nouvelles des nouvelles vidéos sur un jeu différent n'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire etc voilà 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 pour la petite partie pub si je peux dire ça comme ça il est vraiment chiant et le 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 tigrac là je vais la veubler encore un peu voyez les coups des gars sont nettement réduits les gars sont vraiment réduits les blessés un peu c'est parti comme ça je pourrais faire davantage le dps là le talent témérité était activé donc 80% en en affinité 1198 en attaque ce qui est pour moi plus que correct donc je sais je sais qu'il ya mieux et je n'en doute pas mais pour moi ça semble correct au niveau du dps donc le but c'est pas c'est pas non plus de faire du du speed run c'est juste vous présenter un set pour que vous pouvez vous soyez un peu à l'aise en game donc il va falloir par contre armé le bras qui joss tempête franchement le bras qui joss tempête il déboîte un mois là j'ai actuellement j'ai 970 en défense j'ai pas pu mettre beaucoup de beaucoup de sphère d'armure par manque mais par manque je forme pas assez et ans si donc c'est compliqué de d'améliorer les armures quand on n'a pas de sphère d'armure donc donc voilà donc alors le curseur est sur le le tigrex un nouveau contrat ça c'est top ok j'aurais pu mettre enlevé carnassie si je voulais et m et m un trompe la mort mais et c'est plus ou moins plus ou moins la même chose au début de joe il est là le devil joe il est là j'espère qu'il m'a pas vu on voit quand même une capsule de bouse allez cache toi viens par ici allez voilà donne moi ta gueule donne moi ta gueule bébé merci vous voyez ça se passe plutôt bien ah mince voilà juste attendre je vais voir si j'ai la cape j'ai pas de cape ah je peux plus l'envoyer dans le mur dommage dommage je vais voir si j'ai la cape j'ai peur c'est vraiment un empoter ce tigrex voilà vous voyez déjà là déjà prod deux fois le talent et milité sur de longues minutes j'ai pas j'ai pas compté exactement le nombre de temps qui reste le talent mais je pense que ça dépasse les cinq minutes ça dépasse les cinq minutes or il est chiant et poser un piège là comme ça il reste un peu tranquille voilà il est paralysé les gages à la ca on fait un super boulot pour une fois j'ai mal placé mon coup dommage ok on va se soigner on va mettre la câble immuable on va envoyer ça on va se re soigner voilà il est mourant il est mourant donc enlever ma cap comme ça je vais pouvoir remettre quand à merde j'ai je suis repéré par les gages à la ca voilà donc je vais récupérer des pièges je moi je m'emmerde plus un jeu je suis même plus les monstres je préfère les capturer on aura un peu plus de récompenses j'ai pas besoin forcément des luttes sur les parties brisables des monstres donc déjà fermé tellement que voilà donc on est parti pour capturer le le tigrex je suis dans la mauvaise zone je crois ok oui à des villes jo qui est dans le coin normalement si je dis pas de bêtises quand je vais capturer le tigrex le des villes jo va se pointer pour essayer de le bouffer je crois un jeu je suis pas sûr ou c'est plutôt qu'on coupe la queue il vient bouffer la queue alors le piège je le prépare je vais quand même mettre une potion de vitalité parce que souvent mais what normalement il est pas là lui mais carrément carrément parti en dessous assez du temps perdu à chaque fois entre le temps tu suis le monde sport pour aller le capturer ou pour aller le tuer dans sa tanière et c'est chiant c'est chiant il est carrément parti dessous là on revoile les villes jo allez dépêche toi dépêche toi normalement il est il dort pas là le j'ai un doute normalement il dort pas il doit pas ici le le tigrex il dort là haut normalement j'ai un doute quand même longtemps que j'ai pas j'ai pas joué à monster hunter donc mais qu'est ce qu'est ce qui me fait le le jiros là bon mais qu'est ce que c'est chiant il a fait le tour du monde pour pour venir à côté du tigrex il dort là le tigrex oh j'ai un gros doute normalement il dort en haut là c'est la zone de de comment s'appelle le balazac là bizarre et bizarre bon voilà c'est capturé on repart sur le des villes joe comme d'habitude il va aller pister le monstre que j'ai déjà capturé allez hop donc vous voyez le ça bon pas bien bien joué mais c'est parti plus ou moins vite le 7 que j'ai fait j'estime que il est assez bon donc à vous de juger d'après ce que vous avez comme 7 en dps veut dire à la fois dps et à la fois on va dire confort donc voilà alors j'ai pas de cap pour l'instant faire attention très important la cape compte contre le des villes joe c'est un monstre vraiment hyper chiant et je conseille la cape les cap même aux joueurs guériens c'est pas parce que on a 5000 heures de jeu qu'on est à l'abri d'un one shot moi le premier mais et je me considère pas comme un bon joueur donc je vais rester modeste allez on va briser c'est parti voilà en plus je crois qu'il aime pas le poison aussi le fléau enfin l'affliction poison marche plutôt bien sur sur le des villes joe mais voilà il est tellement gros ce gros cornichon que on a du mal à à le taillade on peut plus taper ses pattes ses papattes le temps de recharger mon katana je suis sûr qu'il sait il va se barrer déjà voilà j'ai réussi à le faire prendre le poison je vais mettre ma cape immuable l'aveugler et continuer le dps le dernier coup oui j'ai réussi à charger le franchement le des villes joe là je trouve plus simple que le le tigrex le tigrex il va falloir esquiver pas mal pour l'affronter et le des villes joe aussi il faut esquiver mais déjà c'est plus c'est plus prévisible d'esquiver le des villes joe que ah merci les gyros que le tigrex ah merde j'ai pas réussi vous voyez on peut facilement esquiver les les le nuage draconique un petit brise casque un petit brise casque un petit attaque spirituelle ah on peut plus faire brise casque dommage je croyais que j'avais encore décidément je suis pas le seul à ne pas aimer des villes joe hein je vais essayer de recharger tout mon ah dommage je vais je vais recharger ça sur le sur le carcasse du du gyros pour ceux qui savent pas pour les nouveaux joueurs on peut recharger son sa jauge d'énergie de katana et des autres armes d'ailleurs sur les cadavres donc je sais pas si je vous apprends quelque chose ou pas en tout cas je préfère dire comme ça et j voilà je sais qu'il y a pas mal de de joueurs qui qui commencent le monster hunter que maintenant quoi il y en a même il y en a même plusieurs qui m'ont demandé si c'est un jeu qui était bien etc franchement les gars actuellement sur ps4 du moins c'est l'un des seuls rpg un monde semi ouvert qui est fantastique quoi et le jeu il pèse pas des masses il pèse 54 gigas sur ps4 comparé à certains gros jeux qui pèsent une tonne et au final avec très peu de contenu quoi donc par contre là j'ai fait le con j'ai réussi à esquiver tant mieux je vais essayer de l'aveugler haha je t'ai eu david joe je t'ai eu david joe je t'ai eu dans ton élan mes soins potions et on repart donc là je vais utiliser le décor pour un fil et me cacher ah mince ça n'a pas marché il a il a il a couru sur moi avant que on reprend oh il est chiant là dans cette zone il est chiant hein ok au de l'ange oh il avait pas fait encore cette attaque là même sa grosse attaque il a pas encore fait je passe entre entre ses pattes ah il m'a eu il m'a eu regardez un oeil sur lui avec la touche EA3 je vais me remettre du soin mettons jamais voilà la cape est prête je peux briser c'est parti ici il arrête pas de sauter un vrai c'est un vrai lapin des vidéos j'ai enlevé le fléau sur moi profiter de la cape temporelle pour briser encore c'est parti j'ai plus de cap ils ont vraiment bon après c'est vrai que c'était hyper cheaté la cape mais ils ont vraiment fait du grand n'importe quoi en patchant en nerfant cette cape là moi j'étais pas d'accord je n'étais pas d'accord je n'étais pas d'accord qu'ils nervent la cape temporelle donc on va aller au camp tranquille se ravitailler on n'est pas pressé faire un truc trop rapidement peut nuire à la quête donc je me ravitaille en potion voilà chose faite je prends juste deux pièges et des bombes je crois que c'est tout pour le moment donc là on est à moins de 30 minutes bon ça va pour deux monstres alpha ça va c'est pas c'est pas non plus la mort alors il est où il doit être quelque part ouais il est ici c'est bon une potion de vitalité allez reparti ah dommage je vais essayer de grimper sur lui mais oh non 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 poche au secrète oui ah il a failli m'avoir là il a failli m'avoir je vais mettre ma cape comme ça ça va les dégâts enfin les ondes sismiques là vont pas m'affecter mais qu'est-ce que c'est chiant il est tellement grand que le proc de bénédiction regardez comment ça au moins 7 ou 8 ou même presque dix fois d'affilée bon par contre il commence à être chiant bon par contre il commence à être chiant à partir tous les tous les deux minutes là j'ai posé un petit piège électrique histoire de le calmer un peu voilà regardez toujours un oeil sur son ennemi il va dormir non ? il a faim je pense allez gros cornichons tu vas rendre l'arme à la fin on aurait pu aussi mettre des structures sur le set ah il m'a attrapé punaise dommage je vais mourir assez très probablement non pas encore c'est pas encore mon heure et voilà mon palico a fini par le faire dormir je pense en complément dégage à la ca voilà bon je sais pas si j'aurai le temps d'attendre la cape temporelle non probablement pas non cape temporelle je suis prêt ou pas à la cape temporelle ? non je pense pas qu'il va être prêt voilà dans le mur cape temporelle prêt mais il se fout de ma gueule en fait il se fout de ma gueule la cape temporelle ah il a failli tomber dommage et mérité activé putain de merde de de radeau ban qui vient pointer et voilà la quête est finie les amis il est mourant il est mourant je vais poser le piège à fosse et mettre les bombes j'espère en tout cas il va me racheter dedans ah merde voilà et ben voilà 4 réussis donc j'espère que ça vous a plu bon c'était un peu on va dire morbide par rapport au set que j'ai fait hein donc j'ai vraiment pris mon temps pour faire pour faire cette quête j'espère que le set que je vous ai montré va vous vous satisfaire au niveau du DPS et du confort de game je répète une fois encore une fois mon but c'est de faire voilà des mix de talent donc c'est tout à fait normal qu'il y a plusieurs talents complémentés avec du DPS ou de la défense ou même de la vie ou en soutien donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre j'aime sur la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Iceborne portez vous bien et je vous dis gros gros bisous et ciao bye bye merci